Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce samedi 21 mars 2020. On commence avec les béliers. Vous savez comment faire pour que votre vie soit remplie de paix. Votre esprit est un aimant pour les bonnes vibrations et vous avez suffisamment de magie pour rendre tout moment mémorable. Si vous avez envie d'essayer de nouvelles façons de vous ouvrir à la passion, laisser derrière vous la timidité et expérimenter. Ressentez et vivez. Vous saurez faire de bonnes affaires avec ce dont vous n'avez plus besoin ou qui ne vous rend pas heureux. Faites le ménage chez vous et séparez tous ces articles que vous pourriez vendre sur un marché d'occasion. Taureau. Ceux qui se consacrent à l'achat et à la vente d'antiquités ou d'art entameront des négociations intéressantes. Méfiez-vous cependant des contrefaçons. Bien que vous ayez beaucoup d'expérience, on pourrait vous tromper sur la marchandise. Face à votre dressing, vous aurez une très mauvaise intuition. Vous vous habillerez en effet trop légèrement alors que la journée finira par être froide ou vice versa. Gémeaux. Une rencontre ou une situation sociale dans laquelle vous serez exposé au regard de personnes en qui vous n'avez pas suffisamment confiance vous amènera à vous sentir peu aimé ou peu protégé par votre partenaire. Si vous en avez la possibilité, profitez de cette journée pour vous reposer ou vous déconnecter de toutes les préoccupations. Vous pourrez ainsi régénérer vos cellules. Cancer. Quelqu'un vous regarde d'une manière différente et plus romantique. Une personne que vous voyez tous les jours mais avec qui vous n'avez pas de relation proche. Un collègue de la salle de sport ou peut-être un employé d'un magasin dans lequel vous vous rendez tous les jours. Bien gérer votre temps sera votre talent d'achille. Vous perdrez en effet de nombreuses heures de travail dans des tâches inutiles ou qui ne vous sont pas assignées. Lion. Votre cœur suit toujours un cours généreux sur le plan financier et vous pourrez bien être prêt à donner de l'argent pour aider les plus malheureux. Journée positive pour les professions de sexologue, psychologue, courtier et agent de voyage. La lune décroissante en poisson peut provoquer un gonflement au niveau des pieds. Il vaudrait mieux donc que vous ne portiez pas de chaussures trop serrées. Vierge. Dans un passé récent, vous avez connu un franc succès professionnel dont vous aimez vous rappeler toutes les 30 secondes. Sans prévenir. Vous réussirez peut-être à ce que de nouvelles personnes remarquent votre valeur. Mais vous lasserez également ceux qui connaissent déjà vos prouesses. Votre oreiller pourrait avoir plus de cheveux qu'il ne devrait. Ce sera un signe clair et net que vous souffrez d'un fort stress. Balance. Sur le plan financier, il est aujourd'hui prévu de bons résultats dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit au travail ou en affaires. Au travail, vous obtiendrez une promotion. En matière de santé, la préduction du jour est de bon augure, car aucune maladie de grave ou doule régule ne vous attend. Vous jurez d'une très bonne santé et si vous êtes actuellement malade, vous constaterez une amélioration. Scorpion. La prospérité semble augmenter pour les natifs du scorpion. Vous avez l'impression de connaître une forte croissance. Vous êtes à la recherche de nouvelles offres d'emplois ou d'affaires qui pourraient radicalement changer votre vie. Si vous suivez actuellement un traitement médical, vous devrez alors faire attention à ne pas oublier de prendre vos médicaments. Sagittaire. Sur le plan professionnel, on dirait que les choses avancent enfin comme vous le souhaitez. Vous vous sentiez à l'aise là où vous êtes et vous travaillez à votre façon. Aussi surprenant que cela puisse paraître, vous obtenez de très bons résultats. En matière de santé, c'est natif du signe qui souffre actuellement d'une petite douleur, constateront une détérioration temporaire de cette dernière. Capricorne. L'influence de la lune en transit conjoint à Mercure dans l'aimable signe du poisson vous amènera à trouver une grande partie de ce qui se passe au fond de vous, ce qui se passe au fond de vous reflété sur une personne proche de vous. C'est une belle journée à consacrer au nettoyage et à attirer ainsi de bonnes énergies. Vous pouvez faire de grandes choses pour votre prospérité si vous vous ouvrez à la compréhension de certains principes énergétiques. Verso. Sur le plan financier, les versos, de bonnes nouvelles sont à prévoir. Vous pourrez en effet sûrement finir de payer une dette contractée il y a bien longtemps. En matière de santé, la préduction vous avertit de la possibilité d'une baisse des défenses qui pourrait conduire à l'apparition de maladies contagieuses dues aux inquiétudes et aux tensions de votre quotidien. Et l'on termine avec les poissons. Les astres vous apporteront un style de communication efficace, persuasif et aimant. C'est donc la journée idéale pour conquérir un cœur, faire tomber votre partenaire encore plus amoureux de vous ou encore une conversation avec vos enfants. La planète de l'esprit relationnel se connectera à votre créativité et à votre esprit d'entreprise. Ainsi, au cours de l'après-midi, vous pourrez bien trouver des moyens originaux d'obtenir de l'argent supplémentaire. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce vendredi. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro. Je vous laisse avec Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour, aujourd'hui c'est les natifs du samedi 21 qui sont à l'honneur et voilà ce que le ciel réserve en ce jour d'anniversaire. Dopés par les planètes Mars, Vénus, le Soleil et Mercure, bien reliés à votre signe, vous aurez de vraies chances dans vos activités si vous savez les saisir. Côté harmonie, tout se prêtera à des rapprochements agréables. Côté finances, vos comptes afficheront un solde positif. En fin de journée, vous finirez sur une note entreprenante et constructive. Ne vous perdez pas dans les détails. Voilà ce que nous avons pu ramasser en ce samedi 21. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Natifs du jour. A très bien toujours, bon week-end à tous et à toutes et bon anniversaire. Sous-titrage ST' 501